Troisième et dernière partie ou sous-partie de ce chapitre sur les dysfonctionnements du marché du travail. Troisième sous-partie que j'ai appelé les problèmes d'asymétrie d'informations, entre parenthèses le salaire d'efficience. Il est possible qu'en première vous ayez abordé le problème de l'asymétrie d'informations, et quand bien même vous ne l'auriez pas fait, ça n'est pas très grave, c'est plutôt simple à comprendre. Dans le marché du travail que je vous ai présenté, sans vous avoir prévenu, j'ai utilisé la théorie du marché concurrentiel qui était au programme de première. J'ai utilisé cette théorie du marché concurrentiel pour l'appliquer au monde du travail. Je vous ai dit que le travail était une marchandise qui s'est changé, et que de cet échange, de cette confrontation entre l'offre et la demande de travail, découlait la quantité de travail dont on avait besoin et le prix de travail, donc le salaire. Ce marché théorique, si vous vous souvenez de vos cours de première, repose sur plusieurs hypothèses, et notamment la parfaite information. Par exemple, si un travailleur est capable de réaliser la même tâche qu'un autre, mais pour moins cher, les entreprises le sauront, elles ont une parfaite information, et prendront ce travailleur. Inversement, si une entreprise peut payer plus cher une même tâche, les travailleurs eux aussi le sauront et chercheront à travailler dans cette entreprise. Et donc, comme la concurrence entre ce petit monde est pur et que l'information est parfaite, le salaire reflète une certaine réalité économique et l'équilibre du marché, la situation la meilleure à laquelle on peut arriver, youpi tralala. Sauf que, dans la vraie vie, l'information n'est pas parfaite. Il y a toujours un acteur, l'employeur ou le travailleur, qui a une meilleure information sur lui-même. Il n'y a pas égalité d'information, il y a donc asymétrie d'information. Le problème qui nous intéresse plus précisément, c'est celui où le travailleur a une meilleure information sur lui-même que son employeur n'en a sur ce travailleur. Comment faire en sorte que ce travailleur se donne au maximum pour l'entreprise ? Normalement, il faudrait le payer à ce qu'il rapporte. Et si tout le monde faisait comme ça, on aurait un salaire qui correspondrait au salaire d'équilibre sur le marché du travail. Mais la réalité est plus complexe et c'est difficile à calculer ce que rapporte un travailleur véritablement. Alors, comment faire ? Eh bien, on fait comme votre professeur de SES avec vous. On rémunère plus que ce que vous valez. Alors, j'exagère pour vous faire râler, mais imaginons que votre vraie valeur soit ce que vous avez eu au bac blanc. Pour la plupart d'entre vous, pas tous, votre note était inférieure à votre moyenne. En pratiquant des moyennes élevées, sur la base d'un travail qui est quand même plutôt important, mais aussi plutôt simple, les cartes mentales, les QCM, je me suis arrangé pour que vous bossiez bien. Je me suis même arrangé pour que vous bossiez plus ma matière que les autres matières. Alors, vous me direz si c'est vrai. Je vous ai motivé à faire en tout cas plus que ce que vous auriez fait sans cette petite manipulation et à faire ce que votre potentiel vous permettait de faire. Alors, ne me dites pas que vous exploitez tout votre potentiel à fond dans toutes les matières. C'est peut-être valable pour 4 ou 5 d'entre vous, mais pas pour l'intégralité de la classe. Dans le monde du travail, surtout dans les grandes entreprises où l'on peut facilement se cacher, c'est la même chose. Si on veut que les travailleurs se donnent à fond, alors qu'en tant qu'employeur, on ne peut pas les observer, on peut chercher à les payer plus. C'est ce qu'on appelle la théorie du salaire d'efficience. L'efficience, c'est la capacité d'un individu d'être performant dans un type de tâche donnée. Il y aurait donc un salaire qui inciterait les travailleurs à se dépenser plus que leur nature les y pousserait. Notamment parce que dans les autres entreprises, le salaire est plus faible. Et que dans le doute, plutôt que de perdre son emploi pour en retrouver un moins rémunérateur, autant se donner à fond pour celui-là qui paye bien. Alors, évidemment, toutes les entreprises ne peuvent pas se permettre financièrement de pratiquer ce salaire d'efficience, c'est-à-dire ce salaire qui est plus élevé que ce que vaut vraiment le travailleur. Mais il suffit qu'un bon nombre le fasse pour que cela déséquilibre le marché du travail. Vous allez comprendre. Si les entreprises paient les salariés plus cher qu'ils ne valent, le coût du travail est plus élevé qu'ils ne le devraient. Le budget de l'entreprise en est impacté un peu comme s'il avait diminué. La demande de travail des entreprises est donc plus faible qu'elles ne le devraient. L'argent dépensé en plus pour s'assurer de la motivation des travailleurs en place n'est pas utilisé pour embaucher d'autres personnes. Donc globalement, il y a moins d'embauches et donc moins d'emplois que s'il y avait une parfaite information. Conclusion L'asymétrie d'informations conduit à la mise en pratique de salaires d'efficience qui, en diminuant la demande de travail, génère du chômage.